Voici le guide complet des défis récits partie 3 L'invention de Chouris sur Fortnite Le premier défi va vous demander d'accomplir des mandats de l'ombre Pour vous aider à trouver des emplacements de mandats de l'ombre Je vous affiche une map avec tout le remplacement Alors il faut savoir que c'est des emplacements aléatoires Donc c'est possible que vous n'en trouvez pas du premier coup Mais principalement si vous n'en trouvez pas un emplacement Vous avez juste à aller à un autre lieu dit Et logiquement vous allez en trouver un facilement Alors quand vous arrivez près d'un mandat de l'ombre Vous avez sur la carte un petit logo d'ordinateur comme ceci Qui s'affiche Donc vous avez juste à aller près de ce logo Ensuite d'accepter le mandat de l'ombre Et ensuite vous allez devoir l'accomplir Donc là il est noté que je dois fouiller un ravitaillement Donc ça veut dire qu'il y a un ravitaillement qui va tomber Et je vais devoir l'intercepter Et donc regardez là on peut voir le ravitaillement qui est en train de tomber à 200 mètres Il est pingé directement par le défi Donc même si j'ouvre la carte Regardez on peut voir que le ravitaillement est là Donc c'est vraiment un ravitaillement qui tombe uniquement pour vous Après toute la carte peut sûrement le voir Alors par contre il faut savoir que ce ne sera pas toujours les mêmes défis Parce que les mandats sont différents en fonction de chaque ordinateur que vous allez accepter Enfin interagir avec Donc regardez là je fouille mon ravitaillement Et ça va terminer directement mon mandat Et pour terminer le défi ce que vous allez devoir faire c'est d'en accomplir deux Donc dès que vous en aurez réussi deux Bah là vous débloquerez les récompenses Le prochain défi va vous demander de tenir trois objets de niveau épique ou supérieur différents en même temps Donc pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici à côté de Nitrodrome Pour parler au personnage Shuri Ce personnage là va vous vendre justement des objets épiques Qui sont des griffes de Black Panther Donc là je les ai achetés voilà J'ai juste tué l'autre joueur à côté de moi Ok maintenant que j'ai acheté un objet épique Il m'en faut deux autres Donc ce qui est bien c'est que ce personnage là va vous vendre une faille Donc vous activez la faille pour 250 lingots d'or Alors je rappelle que les griffes de Black Panther coûtent 300 lingots d'or Donc là j'ai déjà dépensé un total de 550 lingots d'or Donc rien que pour ce défi Alors ensuite ce que vous allez faire après avoir pris la faille C'est de vous rendre juste ici à côté du Nitrodrome Donc à côté gauche Et à cet emplacement là vous aurez un personnage qui s'appelle le Captain Jones Qui va vous vendre justement deux objets épiques Donc ça fera que vous aurez trois objets différents dans votre inventaire En même temps et en une seule partie Parce que vous devez le faire en une seule partie Ah non mais c'est vrai j'avais oublié excusez moi Le personnage Captain Jones a changé d'emplacement depuis cette nouvelle mise à jour Il ne se trouve plus là où je vous ai pingé Mais il se trouve ici Donc encore plus proche du personnage Black Panther Donc après vous n'êtes pas obligé d'utiliser une faille Moi j'ai utilisé une faille J'ai payé une faille pour aller plus vite Mais c'est pas nécessaire Ok donc le personnage Captain Jones se trouve près de la maison qui est juste ici Donc à côté du grand lac Donc voilà un peu à 100 mètres de mon ping Et là vous allez pouvoir lui parler Donc regardez ce qui est bien c'est que j'ai trouvé un objet épique par terre Donc j'ai un objet épique en moins à acheter Donc là j'ai deux objets épiques Et là ce que je peux lui acheter en fait c'est soit le pistolet monarque pour 300 lingots d'or Ou le bouclier Captain America pour 300 lingots d'or Donc je vais lui acheter le bouclier Voilà Et là maintenant j'ai un total de trois objets épiques dans mon inventaire En même temps Donc dès que vous aurez trois objets épiques comme ça Bah là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Le prochain défi va vous demander de livrer les pièces à Shuri Donc Shuri c'est le personnage qu'on a acheté les griffes de Black Panther Donc vous venez près de ce personnage là Vous engagez la conversation Et dès que vous aurez terminé la conversation Bah là vous aurez terminé le défi Le prochain défi va vous demander d'attacher des recalibreurs de failles sur des balises de failles Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver ces balises de failles Et ces balises se trouvent tout simplement tout autour du château de Fatalis Donc il y en a une ici Ici plus ou moins Là, là Et il y en a une sur la montagne de neige qui est juste ici Donc vous avez cinq emplacements de balises de failles Et ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement interagir avec trois balises de failles Pour attacher des recalibreurs Et dès que vous aurez fait ça Bah là vous aurez terminé le défi Le prochain défi va vous demander de battre le Fatalibot Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre au château de Fatalis Et tuer le boss qui s'y trouve Alors pour le tuer facilement Je vais vous montrer une petite astuce Qui devrait fonctionner Tant par contre S'il y a des ennemis Qu'ils font bouger de son siège Ça va pas fonctionner correctement Faut que j'arrive à tuer l'autre Personne Avant que Avant que Fatalis le voie Ok il est là Ok parfait Je les ai éliminés Maintenant je vais pouvoir Aller attaquer Fatalis Tout en tranquillité Donc en fait le but C'est de l'astuce C'est vraiment de laisser sur son siège Donc on va y aller en mode cachette En espérant qu'il me voit pas Et là ce que vous allez faire C'est casser le mur Qui est juste ici Ensuite vous cassez le sol Et là vous vous cachez en dessous Et regardez Maintenant que Je suis en dessous Il va pas pouvoir me tuer Il va rester bloqué là Et je vais pouvoir Bah tout simplement L'attaquer Ah par contre Je vois qu'il me touche là De base il peut pas me toucher Mais je vois qu'il me touche C'est bizarre Je vais quand même me soigner un peu Ok en fait c'est peut-être Parce que j'étais pas au fond Là je suis bloqué au fond Et regardez Là il tourne en rond Il est perdu C'est pas quoi faire Donc là maintenant Bah vous avez plus qu'à l'allumer Pour pouvoir le tuer facilement En fait Bon par contre là J'ai cassé le mur Qui était derrière lui Donc là ça va pas Faites attention à ce petit détail Il faut pas casser le mur Faut vraiment qu'il soit enfermé A l'intérieur Mais bon là c'est pas très grave Je vais le terminer comme ça Ça devrait le faire Ok voilà Là j'ai réussi à l'éliminer Bon plus Avec plus de difficultés que prévu Mais voilà J'ai quand même réussi à l'éliminer Donc c'est le principal Mais comme vous avez pu le voir Le début de la technique Elle fonctionnait bien Donc l'astuce que j'ai vue sur TikTok Fonctionne réellement C'est juste que quand j'ai cassé le mur Qui était derrière lui Bah là il a pu s'échapper Et il a pu m'attaquer Donc voilà N'hésitez pas à utiliser cette astuce Si jamais elle vous intéresse Et dès que vous aurez réussi à tuer Fatalibot Bah là vous aurez terminé le défi Alors le prochain défi Est un défi facultatif Donc vous n'êtes pas obligé de le faire Le prochain défi vous demande d'éliminer 5 Fatalibot sur l'île Donc il va falloir se retaper 5 fois le boss Fatalibot Pour débloquer ce défi Et terminer ce défi Et le pire c'est que Le défi ne vous donne que 5000 XP Donc en réalité je pense que ça vaut pas vraiment le coup Si maintenant Fortnite aurait donné un niveau complet Pour réaliser ce défi Bah franchement je vous aurais conseillé de le faire Mais là 5000 XP c'est rien du tout Donc personnellement moi je vais pas le faire Et je vais passer directement Au dernier défi Qui va me demander de battre en retraite Et parler à Hop Donc pour réaliser ce défi J'ai juste à me rendre à côté de Sandy Step Donc juste ici sur le gameplay Et parler au personnage Hop Qui se trouve dans la maison Ou peut-être au balcon Ouais au balcon Donc je vous lui parlais Ensuite quand vous aurez terminé la conversation Bah là vous aurez terminé le défi Ah bah je viens de remarquer que le défi facultatif Qui vous demandait d'éliminer des Fatalibots Est toujours disponible Donc ça ne met pas fin à la quête Ça ne met pas fin au défi facultatif Donc vous pouvez le faire quand vous voulez Code Creator SCL